Comment peindre le seigneur vigilant sur Grifroder pour les Stormcasts Eternels des Jobs Sigmar ? Je vais utiliser l'aéro dans cette vidéo pour toutes les étapes de l'aéro ou presque et vous pouvez tout à fait les remplacer par un brossage à sec et même une étape de brossage à sec justement parce que j'avais envie de vous montrer Donc, couche de base de Retributor Armour sur l'entièreté des plaques d'armure du Stormcast Eternel parce que moi j'avais des Stormcasts en doré, on m'a beaucoup posé la question de pourquoi je les ai pas peints comme sur la boîte, à savoir en gris et bien c'est parce que j'ai déjà des Stormcasts en doré et que j'ai pas envie que ça jure avec la moitié de l'armée dorée et la moitié de l'armée grise c'est pas très très joli Ensuite, avec du Sigmar Brown à l'aérographe en Adiral, donc par en dessous je vais assombrir l'or et enfin avec un mélange à 50-50 de Retributor Armour et de Storm Hostilber ou de Liberator Gold si vous en avez un petit pshit en Zenithal pour rééclaircir un petit peu tout ça encore une fois vous pouvez tout à fait le faire en brossage à sec et pour le Sigmar Brown vous pouvez le diluer et aller bien dans les petits creux ce qui d'ailleurs vous évitera plus tard dans la vidéo l'étape de Reclan Flesh Shade Ensuite, toujours avec l'aéro, surtout pour gagner du temps et aller plus vite je vais peindre l'intérieur de la cape en ivoire de chez Aka vous pouvez tout à fait utiliser du Flight One Flesh ou du Screaming Skull pour cette étape en fonction de la préférence que vous avez pour les deux peintures je commence par cette couleur avec l'aéro pour ceux qui veulent reproduire l'effet avec l'aéro parce que c'est plus dur d'accès en fait au fond et ensuite on aura du noir mais le noir sera plus facile d'accès à l'aérographe vous verrez quand on y sera et donc du coup on aura moins de chance en tout cas de recouvrir le beige et c'est pour ça que je fais d'abord le beige et pas l'inverse ensuite en Abaddon Black on va donc peindre le petit pagne qui est au niveau de ses jambes ainsi que du coup la peau du Griffroder qui sera en gris parce que je l'aime bien en gris juste après ça je ferai au pinceau parce que je me suis planté justement j'aurais dû le faire avant le noir parce que j'ai peint toute la peau du Griffroder je fais la cape en Cantor Blue en deux fines couches si j'avais fait d'abord la cape en Cantor Blue j'aurais pu après faire l'Abaddon Black plus facilement parce que c'est moins difficile de déborder dans ce cas alors que là pour faire le bout de la cape j'aurais forcément débordé sur le noir que j'ai fait comme j'avais pas envie de le refaire j'ai tout fait au pinceau ensuite avec du neutral gris de chez Valero vous pouvez prendre du Dawnstone à la place je fais les premiers éclaircies de la peau du Griffroder donc du coup ça va être quasiment l'entièreté de la figurine parce que c'est surtout la couche de base et de toute façon plus tard dans la vidéo je ferai un dernier rassemblissement en adiral donc du coup si vous avez la main un peu trop lourde à cette étape là ce n'est pas grave ensuite avec de l'alétoïque blue je vais faire le premier éclaircie de la cape à l'aérographe je vais souvent me servir d'un peu de soit de mes doigts soit d'un petit sopalin souvent pour masquer les zones d'en dessous quand on arrive sur les bords de la cape donc je fais ça à l'aérographe bien évidemment pour aller plus vite vous pouvez tout à fait faire ça au brossage à sec il n'y a aucun problème ensuite en brossage à sec avec du blue grey pal de chez Valero ce que vous pouvez faire si vous n'avez que du citadel ça serait d'utiliser de l'administratum grey par exemple je viens brosser l'intégralité du Griffroder puisque du coup comme il a beaucoup de belles sculptures et de côté assez saillant que ça soit soit au niveau des muscles soit au niveau des plumes ça en fait vraiment une très très bonne figurine en brossage à sec et du coup en plus vous pouvez voir que sur la plupart des surfaces rondes ou musculaires comme par exemple les pattes, la queue ou quoi ça fait vraiment un peu le même effet d'avoir un brossage à sec les pinceaux que j'utilise sont disponibles dans la description d'ailleurs ce sont des pinceaux Army Panther de brossage rond et voilà donc à quoi ça ressemble c'est quand même assez sympathique et on est quand même assez proche je trouve en tout cas de l'effet d'un aérographe juste après parce que je le trouvais quand même un peu trop gris je suis venu avec du léviadon blue c'est une peinture contraste à l'aérographe mais vous pouvez le faire en le diluant un petit peu plusieurs fins passages peindre le bas des pattes ça se voit un peu de temps en temps comme ça sur ce genre d'animaux donc du coup ça fait un petit peu plus de gaieté et de couleur sur ce petit griffe rôdeur juste après en Zandridus je vais baser l'entièreté des parchemins attention il y en a plusieurs il y en a même sur le bouclier bouclier que je peins en séparer pour avoir accès plus facilement à la figurine de l'autre côté ensuite avec de l'OS blue je viens ligner toutes les parties de la cape qui nécessitent un lignage donc tous les angles en fait qui sont sculptés sur la cape je base maintenant tous les métalliques il n'y en a pas non plus énormément en LED Belcher ensuite on va s'occuper du bec et des cornes et avec du cygore brand que je redilule légèrement mais pas trop je viens en mettre sur le bout des cornes ainsi aussi que sur le bout du bec et après je trempe et rince rapidement mon pinceau le réessuie sur mon sopalin vite fait pour venir faire une transition plus fluide en fait en faisant cette technique vous allez voir au bout de 2-3 passages vous allez très vite comprendre ça vient vraiment lisser les transitions de manière très très sympathique en une oil je viens assombrir tous les métaux qu'on a basé avant en LED Belcher ensuite en Seraphim Sepia je viens assombrir tous les parchemins qui sont sur la figurine encore une fois n'oubliez pas ceux sur le bouclier ensuite donc la fameuse étape de Reclan Fleshshade qui vise à reassombrir les creux de l'armure or qui sont en fait sous le zenithal de tout à l'heure qu'on a fait en Liberator Armour ensuite avec du Tusker Fur je viens éclaircir tout ce qu'on a basé avant en Rhinoxide j'ai perdu les rushs du Rhinoxide mais en gros c'est la hampe de la hache et tout ce qui va tenir en fait toutes les sangles sauf celle qui a été peinte en bleu mais toutes les sangles qui sont sur le griffe Rodeur juste après avec du Stormhost Silver on vient éclaircir les métaux à savoir du coup les métaux argentés et les métaux dorés exactement comme on l'a fait dans les autres vidéos ensuite on arrive donc à la fameuse étape de Black Templar Contraste le dernier assombrissement du Griffe Rodeur juste parce que je le trouvais un peu trop clair j'avais l'impression moi d'avoir un peu trop forcé sur l'administratum grey enfin moi c'était du blue grey pal mais vous avez compris l'idée et donc du coup je l'ai un peu réassombré mais s'il vous plaisait comme il était avant vous n'êtes pas du tout obligé de faire cette étape et si jamais vous n'avez pas d'aérographe il va falloir y aller un petit peu tout doucement dans les creux qui vous arrangent le plus et que vous voulez assombrir ensuite je viens baser en blanc les flammes qui sont sur la hache je déborde un petit peu sur la hache parce que bien évidemment c'est de l'eau et sel et je laisse le bout des flammes le plus noir possible en tout cas le plus sombre possible et juste après avec du Thalassar Blue exactement comme pour les ailes des Prosecutors qu'on a vu dans une autre vidéo je viens assombrir un petit peu tout ça enfin en tout cas teinter puis teinter plusieurs fois sur le bout de la flamme pour assombrir son effet et qu'on ait un effet plus clair et concentré au début et assombrir à la fin avec de l'eau je suis petit bone légèrement redué je viens éclaircir tous les parchemins vous remarquerez que depuis j'ai collé le bouclier puisqu'il n'y a plus rien à faire derrière lui et donc du coup au moins vous êtes quasi sûr de ne pas les oublier les parchemins sur le bouclier et ensuite on a fini la figurine il ne vous restera plus qu'à socler donc j'ai fait le socle que je fais habituellement depuis le début de cette série de vidéos à savoir Rinoxide puis Brossage à sec de Balor Brown et pour le caillou c'était couche de base de Neutral Grey donc Mechanicus Standard Grey ou Dawnstone pour vous assombrissement avec du Nuln Oyn et puis pour ça j'essaie de Blue Grappal donc Administratum Grey si vous n'avez pas de Blue Grappal et voilà le seigneur vigilant sur Griffroder est terminé j'ai aussi fait les yeux mais je ne les ai pas filmés malheureusement juste en fait un trait de blanc et un petit point noir à l'intérieur tout simplement et voilà après j'ai rajouté aussi des touffes parce que j'aime bien les touffes sur les socles mais bon les socles c'est un peu comme c'est vous qui voyez quoi j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura aidé à peindre cette très jolie figurine qui est très très sympathique à peindre je la repeindrai volontiers quand je repasserai dessus mais un peu plus énervé parce que là je suis content de ce que ça est pour jouer mais je pense qu'on peut quand même aller beaucoup plus loin sur cette sculpture qui est quand même vraiment vraiment très jolie en tout cas je trouve pensez à vous abonner merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo si vous voulez soutenir la chaîne vous pouvez acheter vos figurines moins cher avec le lien en description sur Welland vous avez en plus moins 30% c'est magnifique ou alors allez sur Tipeee Patreon merci beaucoup et à bientôt ciao 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 ciao